Salaam chers internautes de Senefsport, nous allons parler d'une émission hors-jeu. Aujourd'hui, on va discuter de la 7e édition qui a commencé à l'Algérie depuis vendredi. Mais elle a commencé avec des difficultés. Il y a une difficulté parce que le Maroc a gagné deux dernières éditions. C'est l'absence d'une édition qui a gagné deux dernières éditions. Parce que ce qui a gagné deux éditions, si elle a gagné, c'est un manquement. Ce n'est pas une bonne image du football africain. Surtout qu'on aime la compétition réelle. On aime la compétition avec une compétition qui a gagné des titres. Si elle n'a pas gagné, il y a un problème. Donc je pense que CAF doit avoir une enquête de l'absence du Maroc. pour qu'on a gagné deux dernières éditions. Parce que aujourd'hui, si elle a gagné une compétition, elle a gagné une compétition. Comme Channes, elle a signé une chaise de charge. Et cette chaise de charge n'a pas gagné. Elle a facilité les pays qui sont qualifiés pour qu'ils puissent venir. Pour qu'ils puissent venir. Alors que le Maroc et l'Algérie, les problèmes diplomatiques, les problèmes politiques, sont réjaillis sur ce que vous savez que le Maroc n'est pas venu. Donc je pense que CAF doit avoir une enquête. Et si elle a une enquête, il y a deux d'entre eux, pour moi, ils doivent les sanctionner. Quelles genres de sanctions ? Si les deux d'entre eux veulent organiser. Parce qu'en 2025, la Guinée doit les organiser. On l'a pris. Elles deux d'entre eux déposent pour organiser. Donc pour moi, je n'ai pas eu le manquement pour organiser. Donc pour moi, on doit les écarter sur la possibilité d'organiser 2025. Il y a une décision qui s'est déposée pour organiser. Parce que, aujourd'hui, on doit aller à la compétition, et qu'en plus, il y a un manquement. Donc c'est le premier manquement. C'est le début de la compétition. Nous avons entendu sur le jeu. C'est vrai que, on dit tout le temps qu'on est. On commence à résorber le gap par rapport au football européen. Mais, si nous avons entendu, nous sommes sur le jeu. Nous sommes sur les quatre matchs. Parce que, déjà, en 360 minutes, on n'a marqué que deux buts. Et quels buts ? On a marqué. Et les spectateurs, si nous sommes, vraiment, 17 ans de match, il y a eu un but. Et ce n'est pas, nous avons commencé à manquer. On a trop de déchets techniques. Et nous ne pouvons pas le voir sur notre infrastructure. Parce que, le stade, on a joué, le stade, le pelouse. Donc, c'est un peu, pour être honnête, nous devons regarder encore sur notre formation. Il ne faut pas être honnête. Parce que, parfois, il faut parler, 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 faire la demi-finale au Maroc. On veut le faire dans la généralité. Ce n'est pas parce que le Maroc s'est qualifié en demi-finale que le football africain s'est développé. Parce que, vous voyez, la qualification au Maroc en demi-finale, dans l'analyse de Tchamparko Tchibir, déjà, il y a des binationaux Tchibir, il y a des joueurs qui ont été formés en Afrique. Ils sont partis en Europe depuis plusieurs années et ils ont un peu évolué par rapport au football européen quand ils ont joué. Donc, nous devons faire des joueurs. Parce que, sur le plan technique, vraiment, même sur le plan athlétique, il faut que, nos techniciens, à l'issue de cette compétition-là, nous devons faire des évaluations techniques sur le plan athlétique. Qu'est-ce que nous devons faire sur les joueurs, sur les formations, les joueurs, parce que, c'est une compétition de jeunes. Moi, je ne peux comprendre, des U17, des U20, nous n'avons tous les joueurs, les joueurs, et tout. Mais, la sélection locale, le chan, ce sont des seniors. Et, on a vu, sur le plan athlétique, des nous tous. Et donc, nous devons changer. Nous devons faire des évaluations et nous devons faire des évaluations par complaisance. Parce que, nous devons faire des évaluations. Oui, c'était une bonne compétition, ça a été très bien organisé. L'Algérie, vraiment, a été très bien dans l'organisation parce que, les supporters, nous devons faire des matchs. ce n'est pas l'Algérie qui a joué. On a vu hier, le match Sénégal-Côte d'Ivoire, l'Algérie est au forum. les supporters, nous devons jouer ce rôle dans le stade, que ce soit Côte d'Ivoire, Mont-Yoron-Balbi, ou Sénégal. Mais, alors que ce n'est pas tout le temps que ça se passe. Donc, c'est le positif. mais, si nous aimons le football africain avancer dans le jeu, il faut que les évaluations soient encore beaucoup plus vraiment poussées. Si nous aimons la généralité, nous allons dire comment notre équipe s'est comportée hier face à la Côte d'Ivoire. je pense que d'abord, comment on a gagné, c'est très bien, parce que quand tu pars dans une compétition, le premier match, c'est positif, c'est positif. Si nous avons déjà le 10 ou le 12, c'est le continu, parce que, c'est le 3 points. Après, nous allons continuer. J'ai été satisfait de l'intention, de l'état d'esprit, parce que, dès le premier quart d'heure, tu vois que le Sénégal est venu avec l'idée de presser, de récupérer le ballon, de jouer, de ne pas faire comme avant, les gens qui ont fait tous les enfants, qui ont fait le balle. Hier, on a vu, le Sénégal, qui a été avec la Côte d'Ivoire, avec le Djem Kossonal, avec le football, avec le Djem Pas Santé, et puis, maintenant, il y a des manquements. Il y a des manquements pour moi, sur le plan offensif, on a encore quelques lacunes. Il y a des manquements qui sont excentrés, d'hommes, qui ne sont pas dans son élément. Il n'est pas dans son élément. Maintenant, il y a des circonstances atténuantes. C'est un garçon qui découvre la compétition, la haute compétition. Peut-être que ça, il y a des manquements. Il y a des manquements. Malik, il y a des manquements. Il y altre, on veut Young knowledge. il y a des manquements qui peuvent créer pour de grands kombinats. Accordingly, à l'avance, jamais. Dans le monde Holy retrouve, on peut faire un rôle beaucoup mieux car US will not de la saveur. Je turned the Torque Il faut manquer d'un neuf tueur. Il faut que la direction technique soit faible. Pourquoi on est faible ? Comment on peut y remédier ? Comment on peut, dans la formation, faire une forme de neuf. Pour moi, neuf ce n'est pas simplement inné. C'est vrai que le talent, le plus souvent, c'est inné. Mais pour moi, ce qui est neuf et plus prolifique, c'est qu'il continue de le faire. Parce que le déplacement, le contrôle, le faire. Même le QU de football, des fois, il va le faire. Par exemple, c'est le cas de Sadio Mane. Sadio Mane, il aimait prendre le ballon, le mettre dans le tank. Mais après, quand je suis allé à Liverpool, c'est que Sadio Mane, il a épuré le jeu. C'est ce qu'il a fait. Après, il y a des appels tranchants. Il y a des appels tranchants. Sadio Mane, il y a des appels. Il y a des appels, il y a des appels. Il y a des appels, Mais ce n'est plus qu'un jour, il y a des balles dans le tank. Peut-être qu'il y a des balles pour une ou deux. Mais les appels de balles, il y a des déplacements, qui ont progressé beaucoup. C'est ce qu'on a manqué sur le plan local. Et donc, il faut qu'on continue à travailler ça. C'est ce qu'on a fait. Un encadrement. 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 C'est vrai que Team, je ne suis pas surpris. Le policy. Le错. Ça a fait un encadrement. Un encadrement. Il y a une ligne gauche, qui s'est très rare. omnipot многiens pour voir. des corners ou des coups francs c'est très bien tiré parce que même ce que j'ai aimé c'est ça c'est l'état d'esprit qu'on a eu c'est le jeu de la mine camara qui est très intelligent au milieu du terrain c'est également le fait qu'on ait gagné le match ce que je n'ai pas aimé parce que ce que je n'ai pas aimé c'est le manque de présence dans la surface il faut qu'on ait regardé c'est un gardien je ne vais pas le critiquer parce qu'il n'y a pas mais je pense que il faut dégager l'assurance que nous nous sommes et je pense qu'il le peut il faut qu'il se concentre de plus pour qu'on ait gagné